Ah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voulais commencer cette vidéo en quittant mes lunettes et en prenant un regard absolument fixe et vide tout en esquissant un sourire. Pourquoi agir de cette façon ? Pourquoi aussi donner à ma vidéo un titre aussi stupide ? Eh bien, c'est pour me fondre dans le moule de bêtises qui semblent apparemment attirer pas mal de monde. Alors déjà, je suis tombée par hasard sur un site qui proposait des traitements, des techniques, des formations qui permettent de se débarrasser d'un pervers narcissique en 14 jours, en 7 jours, en je ne sais plus. Enfin, il y avait différentes durées. Et il y avait également des témoignages de personnes. Et enfin, on voyait les victimes soignées par le gourou, je ne trouve pas le terme, par la perse, par le soignant, par le formateur, je n'aime pas le terme coach, par le coach, tiens, qui étaient réunis dans un restaurant, tous autour d'une table, donc assez grande. Je ne sais pas combien il y en avait de personnes, là, mais je ne l'ai pas compté. Et ce qui m'a surpris, c'est que la plupart des gens avaient un visage relativement expressif, mais celui qui soignait tous ces gens avait un visage où le regard était vague, fixe, sans expression, et il y avait au niveau de la bouche une esquisse de sourire. Alors, il y a deux explications à ce genre de, comment dire, d'expression. Soit c'est quelqu'un qui, effectivement, ressent un grand vide en lui-même et qui, quand il se laisse un petit peu aller, montre ce vide, et ça donne une impression quand même de, même pas de tristesse, de vide, tout simplement. Soit c'est quelqu'un qui est fatigué ou perturbé et qui, finalement, regarde à l'intérieur de lui-même. Il y a les deux hypothèses possibles. Alors, je pense à ça, puisque j'ai vu des commentaires sur la dernière soirée de Martine Carole, juste avant qu'elle décède. Donc, on la retrouve à 46 ans dans sa chambre de palace, décédée dans la salle de bain. Et juste avant, quelqu'un l'a croisée dans les escaliers et elle avait le regard vide, comme si elle regardait à l'intérieur d'elle-même. Elle était absente, en quelque sorte. Est-ce qu'elle laissait penser qu'elle allait peut-être se suicider ? Bon, je ne pense pas qu'elle soit suicidée, d'ailleurs, ce n'est pas très clair. On ne saura jamais exactement. Alors, voilà. Donc, c'était surprenant de voir cette... D'ailleurs, les vidéos qui ont été faites, elles étaient faites toutes pratiquement au même endroit. Peut-être que c'était le jour, justement, de cette réunion, cette grande réunion dans un restaurant. Bon, certainement, je pense que... Puisqu'il y a, je ne sais pas, il y a 7-8 témoignages, je ne sais pas exactement. Et ça m'a vraiment surpris. Ce regard, mais... Je ne peux pas expliquer. C'est tel... Enfin, c'est comme le regard que j'avais essayé d'écrire dans certaines vidéos, d'ailleurs, mais qui peut avoir plusieurs sens. Effectivement, quand on est très fatigué, on a ce regard-là. À un moment donné, dans des réunions, notamment, on assiste à une réunion, on commence à ne pas piquer du nez, mais à s'hypnotiser. On a à peu près cette physionomie. C'est un regard vide, hypnotique, mais de quelqu'un qui s'y est hypnotisé ou qui a subi une situation d'hypnose. En tout cas, tout ce qui est proposé... Débarrassez-vous d'un pervers narcissique en une semaine, en 28 jours, en je ne sais pas quoi. Mais on croit rêver, on a l'impression d'une méthode pour maigrir. Vous voyez, ces canulars qu'il y avait autrefois, il suffisait de s'enduire d'une pommade pour paraître très musclé et de ressembler à Robert Duranton. Il prenait beaucoup cet exemple à l'époque. Dans les années 60, voire 70, on voyait des pubs dans les magazines, bandes dessinées ou autres, qui s'adressaient à de jeunes hommes, généralement. Et là, c'est pareil. On est dans une sorte de technique commerciale qui ne répond pas réellement aux difficultés spécifiques des personnes, c'est-à-dire que tout le monde réagit à son rythme. Et là, on veut nous faire croire que, grâce à un programme de formation, on va se débarrasser d'un pervers narcissique, littéralement, s'en débarrasser physiquement et moralement, alors qu'en fait, tout va dépendre, je pense, du vécu de chacun. Déjà, quelle personne cette victime a-t-elle rencontré ? Quel type de pervers ? Est-ce que c'était vraiment un pervers narcissique ? Est-ce que c'était simplement, si je puis dire, une personne manipulatrice, moins nocive quand même ? Est-ce que c'était quelqu'un de perturbé qui perturbe autour de lui, mais qui n'est pas franchement méchant ? On ne sait pas trop et on a l'impression que c'est la même soupe pour tout le monde. Ces programmes, c'est comme les programmes de gym. Bon, là, les programmes de gym, encore, si on a un certain niveau, on arrive à trouver quelque chose qui peut s'adapter et on adapte les choses. Mais là, ça paraît terriblement artificiel. Et les regards des gens qui me paraissaient, eux, à peu près sains, et ce regard vide de leur coach, je suis désolé, mais je ne peux pas ne pas réagir à ce genre de choses. C'est vraiment très inquiétant. Je ne comprends pas, alors là, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il faut que ça soit stupide pour que ça fonctionne. Pourquoi un traitement, pour un thérapeute, devrait-il proposer une solution stupide qui fait commerce, qui fait marchandises à vendre, argent à engranger ? Mais pourquoi les gens adhèrent à ça ? Qu'est-ce qui fait que ces payants, donc, ils vont accorder du crédit à des choses qui sont très discutables ? Après, je n'ai pas vu le détail des formations, je n'en sais rien. Mais ça ne me donne pas envie d'aller plus loin. Alors, avant, j'avais regardé un truc comparable, il y avait carrément le prix, c'était des sommes exorbitantes, là, il y a des soldes, enfin, il y a des trucs, mais ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Comment ? Mais vous qui m'écoutez, si vous avez adhéré à ce programme, expliquez-moi, expliquez-moi comment vous n'avez pas pu ne pas être rebuté par la technique strictement commerciale. enfin, ce n'est pas du commerce, la psychologie, la psychothérapie, ce n'est pas ça. Moi, je ne vois pas ça comme ça. Alors, je suis certainement d'une autre planète, je suis très différent de beaucoup de gens, je l'ai remarqué, mais là, je pense que la plupart des gens devraient avoir mon raisonnement et réagir comme moi. Quand j'ai vu tous ces gens autour de cette table, je me suis dit, mais il y a un truc qui ne colle pas. Je ne dirais pas que ça me donnait l'impression que c'est une secte. Je n'irais pas jusque là, quand même. Je n'irais pas jusque là, mais je me pose peut-être la question. Bon, alors voilà, je lance cette vidéo, tant pis si elle est mal prise, mais je voudrais vraiment... Je ne peux pas expliquer, ça me révolte tellement de voir ça, je ne sais pas. C'est monstrueux, en fait, de transformer l'aide aux personnes, comment dire, de transformer les difficultés des autres en une source lucrative sans forcément apporter en face des compétences validées à l'université, par exemple. Il y aura au moins une base, mais là, je ne trouve même pas. Même si, comme je vous l'ai déjà dit maintes fois, je pense qu'on peut être très compétent sans être passé par l'université. Mais l'université, quand même, garantit. Ça fait un garde-fou, quand même. Ça veut dire qu'il y a quand même une base solide et que les personnes ne réagissent pas forcément, si elles sont honnêtes, ne vont pas forcément vous mettre en grande difficulté si elles ont reçu un certain type de formation. Il y aura quand même une garantie minimale. Voilà. Donc, voilà pour cette vidéo. J'en reste là, je crois que vous avez compris. C'est vraiment choquant. Moi, je me dis, mais... Qu'est-ce que je fous ici ? J'espère que vous ressentez ça, vous aussi, à ceux qui m'écoutent. On se dit, mais qu'est-ce qu'on fout dans ce monde ? Enfin, ce n'est pas possible, quoi. Il y a toujours eu des choses bizarres, mais là, je ne comprends pas. Voilà. Si vous avez des explications à me donner, moi, je suis preneur parce que je ne comprends pas comment on peut adhérer à quelque chose présenté de manière aussi mercantile. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.